Chaque semaine, des dizaines de nouveautés écument les salles de cinéma. Mais ici, plutôt que de vous parler de l'une d'entre elles, je vais plutôt vous conseiller quelques ressorties à découvrir en salles. Parce que oui, il y a eu des films avant. Des films qui ont marqué nos époques, des films qui se sont inscrits dans l'histoire du cinéma, comme des oeuvres emblématiques et importantes pour le tout à chacun, des oeuvres qui encore aujourd'hui sont citées comme des pierres fondatrices, des productions sortant aujourd'hui dans les salles. Pour le coup, les trois films que je vais vous conseiller ont chacun à leur manière apporté de la nouveauté à des genres qui n'étaient pas, ou peu, bien vus du grand public à leurs époques. Des genres qui avaient besoin de changements et que ces cinéastes ont apportés par le biais d'oeuvres saisissantes. Trois cinéastes venant de trois continents, pour trois visions du septième art singulière et trois films importants, voire même on peut carrément utiliser ce terme, majeur pour la production cinématographique internationale. Le premier est un chef-d'oeuvre représentatif d'une époque transgressive. Une époque où on avait besoin de combattre la morale pour faire évoluer les mœurs de la société. Une époque où une mille fallait devenir la patronne des cougars du monde entier, en séduisant un jeune lauréat épris de sa fille. En 1967, Mike Nichols brisa les affres d'un Hollywood, un tantinet encore coincé par le codeïs, pour offrir au septième art, le lauréat. Un classique parmi les grands du cinéma moderne, porté par la musique de Simon & Garfunkel, un personnage de femme forte saisissant, et surtout, un regard politique et sociétal unique, qui révolutionnera la pensée cinématographique et la manière de voir les mœurs dans une oeuvre de cinéma. Avec ce film, Hollywood a connu un tournant dont il aura du mal à se relever ensuite. Ce qui vaudra d'ailleurs à Nichols le prix de la meilleure réalisation aux Oscars, très largement mérité lorsqu'on voit le nombre de plans cultes qu'il y a dans son film. On avance dans la décennie suivante avec un film sulfureux, un film qui retourna les cinéphiles en 1976 et qui fit trembler les regards de la critique française, le temps d'un long métrage érotique terriblement puissant et intense qui allait donner du fil à retordre aux censeurs ainsi que des frissons aux spectateurs. Nagisa Oshima, soutenu par un fonds de production français, livra ainsi l'Empire des Sens. Une oeuvre comme on n'en fait plus aujourd'hui, un film extrêmement pervers, particulièrement manipulateur, rempli d'images chocs mais justifiés, et empli par une atmosphère érotique sublime qui prend aux tripes et emballe totalement le spectateur, dans une oeuvre qui encore aujourd'hui divise beaucoup et interroge sur le caractère séducteur de ce film. Difficile de rester stoïque devant un tel film, mais une chose est sûre, après cette oeuvre, le cinéma érotique a connu un sacré coup de boost et le regard des spectateurs avides de frissons sexuels n'en fut que plus enchanté. On saute deux décennies cette fois pour découvrir une oeuvre fantastique. Le troisième long métrage d'un cinéaste qui aujourd'hui enchaîne les productions métaphysiques, mais avait déjà posé cela en 1998, avec une oeuvre de guerre comme aucune autre. Un film sensoriel et intense, mélangeant la force d'un récit onirique et la puissance d'une oeuvre guerrière à l'ambiance cruelle et poignante. Terrence Malick, dont le nouveau film sort également cette semaine, livre ici une oeuvre dingue, un classique en puissance. Un film qui rejoint très facilement le rang de chef-d'oeuvre du genre, aux côtés de Apocalypse Now et Platoon, notamment par la force de sa narration, la générosité de son casting et la maestria de la direction de la mise en scène, emportant le lyrisme dans ses retranchements les plus humanistes. Malick a le chic pour rendre dynamique un récit qui pourrait paraître extrêmement plat, et parvient ainsi à transcender la barrière du cinéma pour être un humaniste convaincu que la bonté de l'humanité se cache partout, même au cœur de l'horreur. Avec ces trois films, vous pouvez vous refaire tout un morceau de l'histoire du cinéma. Qu'à chacun à leur manière, ces films ont bâti la pensée cinématographique, véhiculée par de nombreux cinéastes actuellement. Et en cela, ces longs-métrages méritent largement votre coup d'œil en salle aujourd'hui. L'un est un film qui ouvrit la pensée d'un Hollywood bloqué par un système voué à l'échec, un autre permis au cinéma de voir un peu plus loin que la censure et de comprendre la force de l'imagerie sexuelle, et le dernier est une oeuvre monumentale sur la guerre et sur le milieu de celle-ci. Alors ne boudez pas votre plaisir et allez voir ces longs-métrages s'ils passent dans une salle près de chez vous. Et d'ici là, je ne cesserai de vous le répéter, allez voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera très vite pour parler de films, évidemment.